Si en 2022, tu t'es donné comme objectif de mieux t'exprimer, tu t'es dit c'est mon année, je vais tout faire pour améliorer mon niveau d'expression, eh bien j'ai de belles surprises pour toi. Parce que dans cette vidéo déjà, je vais te donner les 4 étapes du plan d'action à suivre si tu veux y arriver, si tu veux vraiment élever ton niveau d'expression. Et ces 4 étapes, je vais vraiment les détailler dans une masterclass gratuite que je vais donner le mercredi 26 janvier à 19h, 26 janvier 2022. Et le lien d'inscription est dans la barre de description. Il ne sera pas possible de s'inscrire après le mercredi 25 janvier, donc vous avez jusqu'au 25 janvier pour vous inscrire. Et encore une fois, toutes les informations sont dans la barre de description. On est parti pour la vidéo du jour. Alors, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année et moi, comme toi, probablement, t'as plein d'objectifs. Tu t'es donné des résolutions, tu les as posées et tu t'es dit cette année c'est la bonne. Je ne sais pas si c'est janvier, le froid de l'hiver ou quoi, mais en tout cas moi, en début d'année, personnellement, je me sens toujours revigorée. Et j'ai envie vraiment de tout donner pour atteindre mes objectifs. Le problème, le problème, c'est que si tu as des objectifs qui ne sont pas clairs, si tu n'as pas de plan d'action précis pour les atteindre, eh bien tu n'auras pas de résultat. Et pire, tu risques même parfois de perdre de l'énergie en suivant des actions inefficaces. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les quatre étapes du plan d'action à suivre si tu veux mieux t'exprimer et que tu veux te dire le 31 décembre 2022, c'est bon, mon niveau d'expression, il est au top maintenant. Les quatre étapes, je vais te les donner sous la forme de quatre questions importantes à te poser. Et la première, c'est la question de base. Quel est ton objectif d'expression ? Vouloir bien s'exprimer, c'est beaucoup trop général. C'est beaucoup trop général. Il faut que tu aies de la clarté entre ton niveau d'entrée, aujourd'hui, quel est ton niveau d'expression brut ? C'est-à-dire sans trop de préparation, sans avoir passé une heure à préparer une prestation orale, sans avoir relu ton texte dix fois. Quel est ton niveau brut d'expression ? Et de l'autre côté, que tu aies une vision un peu concrète tout de même de ton niveau idéal, de la cible. Et ça, ça va vraiment dépendre que de toi. Parce que tu as peut-être différents styles d'expression idéalisée. Peut-être que tu as plutôt un style entrepreneuriat, type conférencier, parce qu'on est sur YouTube, donc j'essaie que vous êtes beaucoup dans le développement personnel. Donc c'est peut-être ça, ton style. Peut-être que ton style, c'est plutôt le style français, langage soutenu, un peu vieille bourgeoisie. C'est un style qui t'aidera beaucoup, notamment si tu veux travailler dans l'administration ou dans des milieux un peu élitistes, dans le milieu francophone. Donc, quel est ton objectif ? Quel est l'écart entre où tu es et où tu veux aller ? C'est en fonction de ça que les étapes d'après seront efficaces. Et c'est vraiment important. Et au sein de l'école d'expression, il y a un outil que j'offre aux élèves qui est l'audit de niveau. Ça permet justement d'utiliser les différentes catégories, différentes compétences d'expression que j'ai identifiées au sein de la pyramide des niveaux d'expression, de faire un exercice d'expression orale et écrit, de s'observer et de s'auto-évaluer et de se dire, ok, cette compétence-là, comment je la maîtrise ? Et donc, je te propose de regarder très rapidement comment cet outil fonctionne. Et on pourra voir ça évidemment beaucoup plus en détail dans la masterclass gratuite du 26 janvier. Voici la grille d'audit de niveau pour évaluer ton niveau d'expression. Tu vois, il y a deux onglets, expression orale et expression écrite, parce que surtout à partir du niveau 3, les exigences et les compétences sont vraiment différentes. Et c'est un outil qu'on utilise chaque mois au sein de l'école d'expression, notamment dans le cours qui s'appelle le tutorat, où chaque élève peut s'auto-évaluer, identifier la principale compétence qu'il doit travailler chaque mois. Et je peux lui donner des conseils personnalisés pour qu'il sache quoi faire concrètement au sein de l'école d'expression et dans sa vraie vie pour progresser. Donc, l'objectif, en fait, vous avez vu, c'est d'identifier où vous en êtes dans la pyramide des niveaux d'expression. C'est une pyramide que j'ai créée vraiment en me basant sur les difficultés des élèves, les difficultés empiriques que j'ai observées. Ce n'est pas moi, dans ma tour d'ivoire, j'ai imaginé des choses. Non, j'ai observé que c'est ce chemin qui permettait d'exceller en matière d'expression. Et vous voyez que les deux premiers niveaux, ce sont des niveaux qui correspondent au triangle d'or, carité, précision et fluidité. Donc, l'objectif est, pour chaque sous-compétence de chaque niveau, de voir à quel niveau vous la maîtrisez. Est-ce que la compétence est vraiment pénalisante ? Est-ce qu'elle est en cours de maîtrise ? Est-ce qu'elle est mesquisée ? Ou est-ce que vous excellez ? Et donc, ça permet d'avoir un bilan visuel pour cibler qu'est-ce que vous devez travailler en premier. Et si, dans votre niveau, par exemple, d'expression idéale, vous devez exceller, par exemple, en matière d'attention, captiver l'attention et transmettre des émotions, imaginons que vous ayez un projet de devenir conférencier, vous devrez exceller là-dedans. Donc, il sera important de travailler cette compétence. Et si, aujourd'hui, pour captiver l'attention, vous êtes au niveau orange, donc à développer, eh bien, vous savez que ça, ça va être quelque chose que vous devez travailler en priorité. Vous voyez ? Ce ne sera pas forcément la gestion des émotions ou prendre sa place dans un groupe. Donc, c'est important d'être vraiment stratégique en la matière. Et c'est un outil qui est très utile et que j'utilise au sein de l'école et qu'on creusera vraiment, qu'on utilisera vraiment en profondeur aussi pendant la masterclass gratuite. La deuxième question à te poser, fondamentale, que dois-tu travailler en priorité, en priorité pour atteindre cet objectif ? Maintenant que tu as ton niveau de départ et ton objectif, que tu as mis des mots dessus, que tu as peut-être même visualisé par rapport à des personnes dont tu admires l'expression, maintenant que tu as ces éléments-là, on va parler vraiment de compétences d'expression concrètes. Et il y a quatre grandes disciplines dans l'expression qui sont rarement enseignées ensemble, et c'est ça l'originalité de mon école d'expression. Il y a la langue française, bien sûr, le vocabulaire, les fautes d'orthographe, ok, la langue. Il y a aussi l'argumentation, comment on défend ses idées, comment on structure ses idées, comment on arrive à persuader avec des exemples, avec des émotions. Il y a aussi l'oratoire, l'art oratoire, en tout cas la prise de parole en public, l'expression orale si vous voulez. Donc, comment je positionne mon corps, ma voix, comment j'incarne mon discours, comment je structure un discours pour maximiser l'impact. Et il y a enfin la confiance. Est-ce que j'ai confiance en mes capacités ? Est-ce qu'à chaque fois que je m'exprime à l'oral, j'ai un brouhaha mental parce que je me dis que je suis nulle, je me dis que je ne sais pas m'exprimer, mais ça me plombe, ça me bloque, ça me stresse ? Donc, il y a ces quatre grandes disciplines qui sont toutes enseignées au sein de l'école d'expression avec différents cours. Et on ne peut pas tout travailler en même temps. C'est ça la difficulté de l'expression et c'est pour ça que tu ne dois absolument pas ton vouloir si c'est difficile pour toi d'avancer. C'est qu'il y a tellement de compétences différentes qu'il y a différents... que ça demande du temps, en fait, tout simplement. Il y a des compétences différentes, il y a des techniques différentes à apprendre et l'être humain, ben, aux dernières nouvelles, je ne pense pas que tu vas travailler ton expression à temps plein, donc tu as d'autres préoccupations de vie, tu as un travail, tu as peut-être une famille, tu as des amis, tu as peut-être des hobbies divers et variés. Donc, au bout d'un moment, il faut être stratégique. Et donc là, il faut que tu adoptes la mentalité du tireur. Du tir à l'arc. Maintenant que tu as ta cible, c'est l'objectif, la première question, tu vas choisir tes flèches. Et tes flèches, ça va être... Quelle est la discipline principale que tu dois travailler en priorité dans les quatre que je t'ai données ? Et bien souvent, on va en parler dans la masterclass gratuite, mais vous allez être étonnés parce que pour beaucoup, vous pensez que c'est le vocabulaire, alors que bien souvent, c'est l'argumentation, c'est la clarté de vos idées. Pour certains, ils pensent que c'est la confiance, alors que ça va être la langue française. Donc, c'est très intéressant de faire un état des lieux objectif qui est la première question. Et ensuite, de se projeter, de se dire, j'ai besoin de quoi ? Et de prioriser. Peut-être que vous avez besoin de tout travailler. Et c'est tout à fait OK, je le fais au sein de l'école d'expression. Mais dans un premier temps, il va falloir cibler la discipline qui va vous faire progresser le plus rapidement possible. Et donc ça, je pourrais vous guider pendant la masterclass gratuite. Si vous me posez des questions, je pourrais vous indiquer en fonction de vos problématiques, de vos difficultés, ce qu'il faut travailler en premier. Maintenant, il y a eu plusieurs centaines d'élèves au sein de l'école d'expression. Je connais bien vos difficultés. Je sais très bien les identifier. Donc, c'est cette stratégie du tir à l'arc qui va te permettre de ne pas t'épuiser en actions inutiles. Imaginons que quand tu t'exprimes, ton problème, c'est qu'à chaque fois que tu dois t'exprimer à l'oral et qu'on te pose une question, eh bien, tu ne sais pas par où commencer, tes idées sont confuses dans ta tête. C'est que tu dois travailler la clarté. Donc, c'est la discipline argumentation. Vous voyez, c'est un exemple que je donne comme ça, qui est très commun aux élèves de l'école d'expression, donc je te le donne parce que peut-être que ça te concerne. Mais si tu travailles en priorité l'argumentation, ce n'est pas le moment d'essayer d'enrichir de façon très avancée ton vocabulaire. Sauf si tu as 10 heures par semaine pour te former. Et si c'est ça, c'est nickel. Mais il faut choisir. Si tu as seulement quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, tu peux progresser. Tu n'as pas besoin de te mettre à temps plein là-dessus, mais il faut être stratégique et donc te demander ce que tu dois travailler en priorité. La troisième question qui est fondamentale, de toute façon, toutes les questions sont fondamentales, ça va vraiment jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'est-ce que bien t'exprimer va changer dans ta vie ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ? C'est important de prendre conscience de cela parce que ça va te connecter à ton pourquoi, à ta raison, à ta motivation première. Parce que vouloir bien s'exprimer pour vouloir bien s'exprimer, à quoi bon ? Et de te dire je veux mieux m'exprimer parce que concrètement dans ma vie, ça va changer cela. Qu'est-ce que ça va changer dans tes relations ? Qu'est-ce que ça va changer au travail ? Quelles sont les situations concrètes pendant lesquelles tu vas pouvoir mieux t'exprimer et quels sont les résultats derrière que tu auras parce que tu t'exprimes bien ? C'est grâce à cela en fait que tu pourras cibler vraiment tes objectifs, ta motivation profonde et que tu vas aussi pendant toute l'année continuer, poursuivre tes efforts, continuer à te former. Parce que si finalement tu dis oui, je veux bien m'exprimer mais bon, ça me saoule, ça demande du travail, tu risques d'abandonner assez vite. Alors que si tu te dis ok, c'est vrai que c'est du travail mais c'est extrêmement important pour moi parce que j'en ai marre en réunion de toujours buggé, j'en ai marre de ne pas pouvoir répondre à des questions en improvisant donc je veux vraiment maîtriser ces compétences-là. C'est autre chose, c'est autre chose, c'est une autre attitude. Donc être clair sur ce que ça va changer dans ta vie, ça va t'aider. Et au-delà de garantir une motivation sur toute l'année, ça va aussi te permettre de t'entraîner dans ta vraie vie. C'est ce que je dis toujours au sein de l'école d'expression. Les techniques que je vous enseigne doivent ensuite être appliquées dans votre vraie vie. L'objectif, ce n'est pas de savoir bien faire les exercices à l'école, c'est vraiment de pouvoir les appliquer dans votre vraie vie. Donc, comment vous allez pouvoir utiliser ces techniques-là pour améliorer vos présentations orales au travail ? Comment vous allez pouvoir utiliser ces techniques dans, je ne sais pas, les conflits que vous avez avec vos proches pour arriver à poser vos limites avec confiance ? Comment vous allez utiliser ces techniques dans le cadre de conversations avec des inconnus ? Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment d'identifier concrètement, d'être vraiment concret, les situations principales où vous avez des difficultés d'expression, vous en faites la liste, vous les priorisez et en fonction de la plus difficile, vous prenez la plus difficile en premier et vous appliquez les techniques d'expression que vous apprenez sur votre chemin d'apprentissage, de formation, vous les appliquez dans cette situation. Et au fur et à mesure, vous allez mieux vous exprimer lors de toutes ces situations. Et la quatrième et la plus importante pour moi, la quatrième question à te poser pour définir ton plan d'action et avoir des résultats, est la suivante. As-tu besoin d'aide pour atteindre ton objectif de bien t'exprimer en 2022 ? C'est une question qui n'est pas simple. C'est une question qui n'est pas simple. Mais j'ai envie quand même de te donner des conseils. Personnellement, je suis quelqu'un de très indépendant. C'est-à-dire que je vais d'abord avoir le réflexe de me former seule, de bien comprendre mon problème avant de demander de l'aide à un professionnel. Ça a ses avantages parce que je suis très autonome et que je n'ai pas besoin qu'on me dise de faire quelque chose pour que je le fasse. Mais ça a de grands inconvénients, c'est-à-dire que je me fatigue quand même parce que c'est beaucoup de responsabilité, de charge mentale. Ça demande beaucoup d'énergie de s'autodiscipliner, de se créer un calendrier de formation, etc. C'est beaucoup d'énergie. Et aussi, je perds du temps. Parce que plutôt que de chercher moi-même mes solutions pendant des siècles, j'aurais pu trouver une solution adaptée à mon problème. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube avec des vidéos gratuites aussi parce que je sais que tout le monde n'a pas vocation à rejoindre la formation des membres de l'école d'expression. Mais la question que tu dois te poser, et c'est vraiment... C'est important d'être honnête avec toi-même. C'est est-ce que tu vas avoir la capacité d'être ton propre professeur ? Est-ce que tu vas pouvoir être régulier, être autonome pour te former ? C'est-à-dire, savoir où trouver les techniques. Parce que peut-être que tu auras besoin d'autres techniques que celles de l'école d'expression, je ne sais pas. Imaginons que tu sois bègue, il va falloir aller voir un orthophoniste. Moi, je ne traite pas le bégayement. Je parle vraiment des bègues, pas des personnes qui bégaient un peu parce qu'elles sont confuses dans leur esprit. Non, non, non. Je parle vraiment du bégayement réel. Il va falloir aller voir un orthophoniste. Donc, c'est important d'être honnête avec toi et d'avoir cette capacité d'introspection et dans toute démarche de transformation, que ce soit pour mieux s'exprimer ou autre, la capacité d'introspection pour se juger et savoir ses forces et ses limites, ce sera fondamental et ça va te permettre de définir le plan d'action adapté. Le plan d'action adapté pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, est-ce que tu peux être ton professeur ou est-ce que tu as besoin d'un cadre et d'un suivi ? Et vraiment, si toutes les questions que je t'ai posées, tu n'arrives pas à répondre, inscris-toi à la masterclass gratuite. Je te rappelle que le lien est dans la barre de description. La masterclass vient s'exprimer en 2022 parce que ces étapes-là, je vais te détailler tout ça, je vais te donner des conseils avancés pour que tu puisses mettre en place ce plan d'action et si tu veux aussi rejoindre la formation des membres, ce sera le moment pour me poser toutes tes questions. Donc, vraiment, rejoins-nous, j'espère te voir en direct ou alors tu pourras avoir le replay et je te dis à la prochaine vidéo.